D'ailleurs, comment se porte votre parti, l'UFDG, qui est privé de la présence de son leader sur le terrain, à Conakry ? Merci Yambakar une fois encore. Je dois vous féliciter pour la contribution que vous apportez au débat politique dans notre pays. Comme vous le savez, l'absence de débat sur ce conflit. Vous continuez à informer, mais aussi à favoriser le débat sur l'actualité de notre pays. Alors, je suis, comme vous le savez, hors de Guinée depuis bientôt un an. Je suis à l'étranger, je suis très occupé. À l'étranger, bien entendu, je reprends aux invitations de mes fédérations, vous le suivez. J'ai fait pratiquement toute l'Europe, j'ai été bien accueilli, j'ai fait le Canada, les États-Unis, une bonne partie de l'Afrique. Je me sens, la Guinée me manque, bien entendu, l'ambiance des assemblées générales, les affaires sociaux à Conakry ou dans le pays. Mais je continue d'être proche du Guinée, grâce aux nouvelles technologies de l'information, grâce à votre chaîne et à d'autres organes de presse qui m'informent régulièrement. Bon, je garde les yeux et le cœur tournés vers mon pays. Je travaille avec mes collaborateurs, mes adjoints. Très souvent, j'interviens lors des assemblées générales. Je loue le tout-puissant de m'accorder une bonne santé. Je vais très bien. Je suis même en grande forme. Bien. Vous avez... Vous êtes heureux de l'apprendre. Oui. Aucun homme n'est pas son destin. Le mien est d'être au service de mon parti et de mes concitoyens, avec des hauts et des bas, mais avec toujours, avec dignité. En ce qui concerne mes états d'âmes, ils sont changeants, comme les vôtres. Mais je suis irrémédiablement optimiste quant à l'avenir radieux de mon parti et de notre pays. Je voudrais saisir cette explication d'abord pour vous dire que le parti se porte très bien. Bien. Hier, c'était une illustration du fait qu'il se porte bien ici, et vous suivez sans doute les assemblées générales du parti. Les militants se mobilisent massivement et réaffirment leur détermination, leur fidélité au président et à la ligne du parti, malgré les intimidations, malgré les placements sous contrôle judiciaire de ses dirigeants, malgré toutes les actions et les injustices que nous subissons. Le parti reste debout et prêt, naturellement, à participer à l'élection et à l'égalité. Voilà ce que je peux dire à ce point de vue par rapport à votre première question. Bien dit. Et là, c'est le Dalindialo en direct sur Film Guinée et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La suite avec vous, Talibé Baric. Pour coller à la dynamique de la nouvelle année, on a suivi vos voeux de nouvelle année 2023. Dans ses voeux, vous avez rappelé qu'à la même époque que l'année dernière, vous croyez fermement au début d'une nouvelle ère pour la Guinée, d'un nouveau départ précisément. Alors, vous regrettez avoir trop tôt apporté votre action, j'allais dire, au CNRD. En tout cas, c'est ce qu'on en a su de vos voeux de nouvelle année 2023. Non, il n'y a rien à regretter. Vous vous souvenez du contexte. C'est vrai, je suis quelque peu déçu de constater l'écart très grand entre le discours qui a été délivré à la prise du pouvoir et les actes que le CNRD pose de plus en plus. Cette déception est réelle. Mais je ne regrette pas d'avoir soutenu tel départ le CNRD, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je vous souviendrai qu'on était dans une crise profonde, une crise politique, née du troisième mandat. Nous n'avions pas reconnu les résultats de l'élection de 2020 parce que nous les avions gagnés. C'est M. Chabatombe qui avait été proclamé vainqueur. Bien sûr, on était privés. On n'avait pas accès à nos bureaux, à nos sièges. Nos passports étaient confisqués. Celui de mon épouse, de mes collaborateurs qui n'étaient pas en prison. Les prisons de Guinée étaient pleines de militants et de responsables de justice. Mais ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas parce que le CNRD nous a restitué ses droits élémentaires qu'on l'a soutenu. C'est le discours. Le discours déclinait à la prise du pouvoir. Évidemment, je vous ai rappelé dans mon adresse à la Nation à l'occasion du Nouvel An. J'ai rappelé que le CNRD s'était engagé à mettre fin au dysfonctionnement des institutions. Il s'était engagé à mettre fin à l'instrumentalisation de la justice et au piétude manubroir la liberté des systèmes. Vous vous souviendrez que pendant 11 ans, nous étions en train de nous battre contre ces pléos. Et que nous avons dénoncé et nous avons payé un prix. Lorsqu'un officier vraiment prend l'armée et s'engage non seulement à mettre fin à ces pléos-là, mais également à organiser des élections pour remettre le pouvoir à qui le peuple aura choisi, nous n'avions pas de raison de douter de sa bonne foi ou en tout cas de son engagement à respecter justement ses promesses. Malheureusement, après, on constate qu'il y a un carré important entre le discours qui a été délivré et les actes qui ont été posés par le CNRD. Il s'était engagé bien entendu à l'écoute. La corruption, c'est que nous avions salué, il avait en place la criette. Nous nous sommes réjouis parce que nous avons cessé de dénoncer la corruption, les crimes de sang qui étaient commis dans le régime précédent. Lorsqu'il s'est engagé d'assurer la justice pour les victimes des crimes et de lutter contre la corruption, nous avons soutenu. Bon, naturellement, après, on a vu que l'instrumentalisation de la justice est toujours en cours. Malheureusement, contre la classe politique et les acteurs de la société civile que nous avons dénoncée. Donc, peut-on dire que vous avez le sentiment aujourd'hui, après plus d'un an de gestion des affaires de l'État par le CNRD, que ce CNRD, justement, s'est totalement éloigné de sa profession, des fois, prononcée à l'occasion de la prise du pouvoir par l'armée ? Oui, bien sûr. Je pense que nous ne sommes pas les seuls. Il y a beaucoup de... Les Guinéens s'étaient mobilisés pour reconnaître l'agent. On ne nous a pas posé la question pourquoi vous appuyez, vous applaudissez, un pouvoir et un coup d'État. Mais évidemment, nous considérions qu'on était déjà dans un régime d'exception. Depuis le changement de constitution et le hold-up électoral du 18 octobre, nous avons donc soutenu. Mais aujourd'hui, naturellement, on s'interroge. On compte que l'agent s'est écarté des engagements qu'elle avait pris lors de la prise du pouvoir. Ça, c'est évident. Je pense que nous ne sommes pas les seuls à reconnaître. Bien dit. Et la salue d'Alain Diallo en direct sur FIMFM et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La suite avec vous, Ibrah Massour, l'inconsument. Monsieur le président de l'UFDG, quel regard portez-vous notamment sur la justice censée être à en croire les nouvelles autorités la boussole de cette période d'exception ? Puisqu'on parle de justice, où en est le contentieux judiciaire qui vous oppose à l'État à propos de votre domicile de Dixine qui vous a été retiré avant d'être démoli. Une école publique a même été construite en lieu et place. Mais d'abord, on regarde sur la justice. Je pense que c'est le talent d'assume de cette convention, très honnêtement. Vous avez phoniqué Marie, Ibrah Magdalot, qui ont été arrêtés dans les conditions que vous connaissez. Pour une fois, ils ont été prenés par terre, alors qu'ils tenaient des conférences. Ils ont été incarcérés. Depuis six mois, ils ne sont pas jugés. Alors, ce n'est pas, on ne peut pas, ils ont exercé pour nous des droits et libertés qui sont dans nos lois, dans l'affaire de la France. Pourquoi un tel traitement ? C'est par la justice. Aujourd'hui, vous avez au sein de l'ANATI. Monsieur Fodou Soufapano, Panosou, Célu Balbé, Étienne Serepogui, Diabati Doré et d'autres qui sont placés sur les comptes judiciaires. Oui. Oui. Lorsque vous voyez, les chefs d'accusation portaient par eux, qui n'ont rien à voir avec le comportement, et ils ne pouvaient pas, pourquoi c'est des leaders politiques ? Alors, naturellement, il ne faut pas ne pas déclarer ça, ça c'est la justice. Il y a beaucoup de prisonniers, je ne sais pas qu'ils ne sont pas des amis politiques, nécessairement. Ah non. Mais nous voulons qu'un certain nombre de règles et de principes soit respecté. La présomption d'innocence et la preuve de l'accusation, que c'est l'accusateur qui peut apporter la preuve. Et ces gens-là ne sont pas jugés. On note même que très souvent, le juge accorde une liberté provisoire de procureur, et appelle droit quatre fois. Pourquoi tout cela ? Alors, nous, nous avons, nous ne savons pas ce qu'il y a derrière ces détentions. Parce que de toute façon, les leaders politiques, c'est des acteurs de la société civile qui exigeaient, justement, une dirée raisonnable pour la transition et qui dénonçaient parfois, très souvent, la mauvaise gouvernance ou la suspension des droits et libertés des citoyens, notamment les libertés fondamentales, le droit de la liberté de manifester, la liberté d'association. Toutes ces libertés sont aujourd'hui confisquées. Et par la justice, avec la complicité de la justice. Donc, nous, notre regard sur la justice, évidemment.